Est-ce que tout le monde est raciste ? On entend souvent les gens se traiter de racistes. À force de le répéter, on pourrait croire que finalement, tout le monde est raciste. Mais c'est quoi au juste, être raciste ? Par définition, un raciste, c'est une personne qui croit en l'existence de races humaines biologiquement distinctes, et qui les hiérarchise. Dans l'histoire, cette distinction a servi à justifier la domination d'une race sur les autres races, et à considérer des différences d'évolution. À certaines époques, dans certains États, le racisme a pu inspirer des lois. Les crimes qui s'en sont suivis ont contribué à disqualifier la pensée raciale. Après la Seconde Guerre mondiale, le racisme s'est davantage manifesté par le rejet de caractéristiques culturelles, sans toutefois faire complètement disparaître la pensée raciste. Aujourd'hui, on constate la persistance de celle-ci à travers, par exemple, le suprémacisme blanc aux États-Unis. Une réflexion ou une insulte à caractère raciste ne fait pas d'emblée d'une personne quelqu'un de fondamentalement raciste. Elle peut témoigner de la perméabilité d'un individu au préjugé, sans signifier pour autant qu'il adhère à des thèses ou à un projet politique discriminatoire. L'abaissement du seuil de tolérance à l'égard de ses manifestations, mais aussi la confusion qui règne aujourd'hui autour de ces questions, donne l'impression d'un retour en force du racisme. Ce que l'on constate souvent, c'est la plus grande présence du sujet dans les débats publics et la manie d'accuser son adversaire d'être raciste, ce qui a pour effet de le rendre infréquentable. À lire les rapports sociaux sous un angle racial, laisserait entendre que ce dernier est un moteur de l'histoire. Si les préjugés et les stéréotypes sont assez partagés, cela ne signifie pas que tout le monde est raciste. Il faut faire la distinction entre la méconnaissance ou l'expression d'une méfiance à l'égard de la différence et le refus par principe de ce qui est autre et qui peut modifier des attitudes violentes que réprime la loi française.